Bonjour, savez-vous que beaucoup d'entre vous utilisent des extensions WordPress qui ne servent strictement à rien, pire encore, qui ralentissent votre site web, voire même qui mettent en danger la sécurité de votre site Internet. Le tutoriel d'aujourd'hui va être très simple, je vais vous dévoiler les extensions que je place sur tous mes sites professionnels. Avec ces extensions WordPress gratuites, j'insiste bien sur la gratuité de toutes les extensions, de tous les produits, de tous les services que je propose sur cette chaîne YouTube. Donc avec toutes ces extensions WordPress gratuites, vous aurez un site qui sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus professionnel et qui sera bien protégé. Pour aujourd'hui, je vous ai créé spécialement un site WordPress, il est totalement vierge, nous allons ensemble placer les extensions, découvrir comment elles fonctionnent et à quoi elles servent. On arrête un petit peu avec le bavardage, on met les mains dans le cambouis, on fonce directement sur mon écran. Première étape pour notre site WordPress, nous allons rajouter un thème. Un thème, c'est ce qui va donner une partie du design de votre site web. Et chose importante également que beaucoup ignorent, certains thèmes disposent également d'une extension gratuite. Nous allons donc placer le thème et bénéficier de l'extension gratuite de ce thème. Et vous allez voir, ça va permettre de grandes choses. Donc nous sommes ici sur le tableau de bord de WordPress. Nous allons ici sur la gauche et nous avons l'onglet Apparences. Je sélectionne Apparences, Thèmes. J'ai des thèmes par défaut qui sont automatiquement installés par WordPress. Ces thèmes par défaut ne m'intéressent absolument pas. Je clique sur le bouton ici, Ajouter un thème. J'ai une liste de thèmes qui sont proposés. Regardez ici, il y a 7 966 thèmes disponibles. Il y a vraiment de quoi se prendre la tête. Alors personnellement, je travaille généralement avec deux thèmes. Le thème Océan WP qui se trouve justement ici sur la droite, c'est vraiment le thème qui me sert pour tous mes sites professionnels. Il est extrêmement complet. J'ai même acheté la version professionnelle. Mais ici pour débuter, je vais prendre un thème qui est un petit peu plus simple mais qui est extrêmement complet. Ce thème s'appelle Bloxy. Donc dans la barre de recherche qui se situe ici en haut à droite, je vais tout simplement taper Bloxy. Voilà, Bloxy est tapé et automatiquement, regardez ici, nous avons le thème Bloxy. Comme ça, vous avez la bonne orthographe également, B-L-O-C-K-S-Y, Bloxy. Je vais tout simplement cliquer sur Installer. Je lui laisse quelques secondes le temps qu'il fasse l'installation. Et maintenant que l'installation est faite, regardez, le bouton s'est changé, c'est devenu activé. Je clique sur le bouton Activer. Donc ça, c'est pour l'installation du thème. Mais regardez bien, une fois que c'est activé, une nouvelle page apparaît. Nous sommes revenus sur la page des thèmes. Nous avons donc le thème Bloxy avec les trois autres thèmes par défaut qu'on va supprimer dans un instant. On a deux petites annonces ici qui ne nous intéressent pas. Nouveau thème activé. Donc je clique ici sur la droite, sur la petite croix. Je supprime. Tous les caches ont été purgés. Je supprime également. Et ici en haut, on a un bandeau très important. Merci d'avoir installé Bloxy, vous assurez. Et il nous recommande vivement l'extension Bloxy Compagnon. Et je vous la recommande également. Donc vous cliquez tout simplement sur Installer Bloxy Compagnon. Ça prend à peine deux ou trois secondes et vous avez ensuite ceci qui apparaît. Alors on ne s'en occupe pas, j'ai déjà parlé de Bloxy. Il y a également des sites de démarrage. En fait, ce sont des templates qui sont prêts à l'emploi, des sites web qui sont prêts à l'emploi. Alors si ce genre de choses vous intéresse, le lien apparaît ici en haut de l'écran. Et je vous mettrai également le lien en bas dans la description. Comme ça, vous pourrez créer un site en un clic. C'est vraiment pratique. Mais le sujet du thème aujourd'hui, ce sont les extensions. Nous avons donc installé le thème Bloxy. Je vais d'ailleurs revenir ici sur Apparences. Je reviens dans Thème. Et vous voyez le fait d'avoir placé Bloxy. On a automatiquement des nouveaux éléments qui se sont rajoutés dans l'onglet Apparences. Mais enfin ici, on retourne dans Thème. Je vous montre juste comment supprimer les thèmes qui ne vous servent à rien. Parce que ça prend de la place. Et tous les éléments qui sont inutiles et qui pourraient ralentir le site, on les supprime. Donc je vais ici sur le thème 2025. Je clique. Et juste ici en bas, on a prévisualisé en direct, activé et on a le bouton supprimer. Je supprime donc ce site. Il me demande la confirmation. Je confirme. Et je fais la même chose avec les deux thèmes suivants. Donc supprimer. OK. Et je le fais également avec le dernier thème 2023. 2023. Voilà. De cette manière, il ne me reste plus que le thème Bloxy. C'est très bien. Alors maintenant, nous allons jeter un petit coup d'œil sur les extensions. Regardez ici sur la gauche. En dessous de Apparences, on a justement l'onglet Extensions. Extensions installées, ajouter une extension, éditeur de fichiers d'extension. Alors l'éditeur de fichiers d'extension, on ne s'en occupe jamais. Soit on va sur Extensions installées ou soit ajouter une extension. Pour l'instant, on va sur Extensions installées. Et regardez ici, j'ai donc deux extensions installées. On a Bloxy Companion qu'on a donc installé avec le thème Bloxy. Et regardez ici, une extension qui s'appelle Little Speed Cache. Alors si vous travaillez avec un autre hébergeur qu'Hostinger, vous n'aurez probablement pas le Little Speed Cache qui apparaît dans vos extensions. C'est vraiment un des outils qui est proposé gratuitement par Hostinger. Et ce Little Speed Cache, ça permet de booster votre site web. Voyons d'abord comment fonctionne un hébergement dit classique. Quand un visiteur arrive, le serveur doit construire chacune des pages de votre site de A à Z. Donc il va chercher les images, les textes, les codes. Il va tout assembler et présenter directement sur la page du visiteur. Si vous avez 100 visiteurs qui arrivent en même temps, eh bien l'hébergement doit construire 100 fois de suite la même page. C'est lourd et surtout, ça ralentit les réponses de votre hébergement sur l'ordinateur de votre visiteur. Ça ralentit la réponse de quelques dixièmes de seconde. C'est énorme au niveau de Google. Avec la technologie de Little Speed Cache directement intégrée sur les serveurs de Hostinger, au lieu de tout construire à chaque fois, Little Speed Cache mémorise la version finale de la page. Donc c'est un peu comme s'il prenait une photo instantanée de chacune des pages de votre site web. Quand un nouveau visiteur arrive, au lieu de devoir reconstruire la page à chaque fois, le serveur va délivrer instantanément la copie de votre page. C'est une puissance qu'aucune simple extension de navigateur ne pourrait vous donner. C'est la garantie d'un site ultra réactif capable de gérer beaucoup plus de trafic sans jamais fatiguer le serveur. Donc en résumé, un serveur normal construit les pages sans cesse. Hostinger, grâce à Little Speed Cache, les mémorise pour une livraison instantanée. C'est l'autoroute de la performance pour votre site. Petite parenthèse très rapide. Vous avez décidé de créer un site web, vous avez envie de créer une boutique en ligne, vous avez envie de générer des revenus par Internet, mais vous n'avez pas encore d'hébergement. Mais bien sûr, je vous recommande vivement de choisir le plan Hostinger, l'hébergement web Hostinger. Ce n'est pas compliqué. Vous allez sur le site, vous sélectionnez hébergement web. Au niveau hébergement, vous choisissez le plan business. C'est vraiment le plus abordable et le plus complet. Vous sélectionnez plan business. Vous sélectionnez ensuite la durée. Et ensuite, regardez, vous avez également un petit bandeau disponible pour un code promotionnel. Le code promotionnel, c'est Top Tutor Web. Ça vous offre 10% de remise sur votre hébergement web. Mais bien sûr, n'oubliez pas de passer par le lien qui est en bas dans la description pour pouvoir activer ce code promotionnel Top Tutor Web. Alors, Hostinger, de mon point de vue, c'est vraiment l'hébergement web le moins cher du marché. N'oubliez pas que vous allez pouvoir mettre jusqu'à 50 sites web sur cet hébergement web dont vous payez une seule fois et vous pouvez placer jusqu'à 50 sites web, que ce soit avec le constructeur de sites d'Ossinger, que ce soit avec WordPress. Vous disposez des intelligences artificielles. Vous disposez de la technologie Little Speed Cache que nous venons de voir. Vous avez le SSL. Vous avez la protection de vos données, donc le site sécurisé, protection de vos données privées. Vous avez également le CDN, donc tous vos sites web qui sont automatiquement dupliqués sur tous les serveurs d'Ossinger à travers le monde. Que demander de plus pour se lancer sur Internet ? De plus, vous avez tous mes tutoriels qui sont accessibles gratuitement. Alors, autant ne pas s'en priver. Ceci étant dit, nous allons revenir au tutoriel. Nous allons revenir brièvement sur Little Speed Cache. Juste un petit réglage. Et nous allons pouvoir découvrir ensuite les autres extensions WordPress à ne pas manquer. Nous voici donc de retour sur la page des extensions. Nous avons donc bien le Bloxy Compagnon et Little Speed Cache. Dans Little Speed Cache, regardez, nous avons désactivé et réglage. Nous sélectionnons réglage. Alors ici, on peut faire vraiment des réglages très pointus, mais ce n'a pas tellement d'utilité. Ce qui nous intéresse, c'est regarder ici sur la gauche. Donc, on a Little Speed Cache qui a été ouvert. On a le tableau de bord, les pré-réglages général, cache CDN. Enfin, on a plein d'options disponibles. Ce qui va nous intéresser ici, ce sont les pré-réglages. Vous sélectionnez donc pré-réglages. Plusieurs options au niveau des pré-réglages. Et vous sélectionnez tout simplement avancer. D'ailleurs, c'est marqué, c'est recommandé. Vous sélectionnez tout simplement sur appliquer le pré-réglage. Vous confirmez. Vous pouvez effacer le petit message qui apparaît ici en haut. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement retourner dans les extensions. Alors, nous allons installer une nouvelle extension. Une nouvelle extension qui est extrêmement simple d'installation. Mais vous allez voir, elle est redoutable d'efficacité. Pour bien comprendre son fonctionnement, nous allons aller sur un autre de mes sites web. C'est mon fameux site dédié à l'expatriation en Thaïlande. Et ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps le connaissent déjà. Ils savent que c'est un site multi-blog. Donc, un site avec énormément d'articles. Et si vous regardez au niveau des articles, tout en bas des articles, à chaque fois, il y a la possibilité, pour ceux qui le veulent, de publier des commentaires. Alors, voyons maintenant à quoi sert cette fameuse extension dont je vous parle maintenant et qui s'appelle Akismet. Akismet, c'est un anti-spam. Dès lors que vous allez créer des articles de bloc, il y a des robots qui vont essayer de vous bazarder des spams et des spams et des spams, des robots qui vont vous spammer à mort. Alors, regardez Akismet. Je vous montre directement sur mon tableau de bord de ce site en question. Donc, je vais sur le tableau de bord. Dans mon tableau de bord, regardez au niveau des réglages ici. On a tous les réglages généraux, écriture, lecture, commentaire, etc. Et on a également Akismet anti-spam. Donc, dès lors que vous allez rajouter l'extension sur votre site web, dans les réglages, vous aurez également cette nouvelle option Akismet anti-spam. Et quand je clique sur Akismet anti-spam, il m'ouvre une nouvelle page de statistiques et il me montre un petit peu les commentaires indésirables qu'il m'a supprimé. Donc, tous les commentaires générés par des robots. Regardez, pour les six derniers mois, 1028 commentaires indésirables qui ont été éliminés. Depuis la création de ma chaîne, c'est quasiment 30 000 messages indésirables qui ont été virés. Et ce qui est bien avec Akismet, c'est que de 1, c'est totalement gratuit. Il suffit de l'installer une fois, de faire un petit réglage et ensuite, vous n'y touchez plus. Il s'occupe de la popote tout seul. J'ai installé Akismet sur ce site il y a des années, je n'y ai jamais touché et depuis l'heure, je suis tranquille. Donc, nous allons retourner sur le site du tutoriel et voir comment faire l'installation de Akismet. Première étape, tout simplement, cliquez ici en haut sur Ajouter une extension. Logiquement, vous n'aurez pas besoin de la barre de recherche ici pour taper Akismet. Regardez, dans la mise en avant, c'est la première extension qui est proposée. Plus de 6 millions d'installations, 1152 points positifs. Dernière mise à jour il y a un mois. C'est vraiment un outil très efficace. Donc, on clique tout simplement sur Installer maintenant. Et maintenant que c'est installé, on clique tout simplement sur Activer. Nous arrivons sur la page des réglages. On sélectionne Get Start. On va arriver directement sur le site de Akismet. Il y a des versions professionnelles et business, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la version ici personnelle qui est totalement gratuite. Vous sélectionnez Get Personal. Vous mettez ici le montant à 0 baht. Vous aurez le montant en euros. C'est juste une proposition de don. Donc, vous pouvez le mettre à 0. Vous n'avez rien à payer. Si vous voulez faire un don, vous mettez le don que vous désirez faire. Mais supposons que vous n'avez pas assez d'argent. Vous mettez à 0. Vous cochez les trois cases qui sont ici en dessous. Donc, je n'ai pas de publicité sur mon site. Je ne vends pas des produits, des services sur mon site. Je ne fais pas la promotion d'un business sur mon site. Et ensuite, vous cliquez sur « Continuer avec le plan personnel ». Il va falloir que vous rentriez un email. Vous rentrez bien sûr le pays dans lequel vous résidez. Vous rentrez le code postal. Vous pouvez éventuellement rajouter des détails de TVA si nécessaire. Et ensuite, vous cliquez tout simplement sur « Continuer vers la page de paiement ». Il va vous créer une facture à 0 euro. Vous cliquez tout simplement ici en bas sur « Complete checkout ». Vous arrivez sur la dernière page dont vous allez avoir besoin. Et regardez ici, vous avez un code « Akismet ». Donc, une clé API. Vous copiez tout simplement cette clé. Donc, vous sélectionnez « Copie ». La clé API a bien été copiée. Maintenant, nous retournons sur le site web. Nous sommes de nouveau sur la page « Akismet » de votre site web. Et ici, regardez, saisissez votre clé d'API manuellement. Je sélectionne. Et ici, dans l'espace dédié, clique droit de la souris, « Coller ». Et ma clé API vient d'être rajoutée. Il suffit à ce moment-là de cliquer sur « Connectez-vous avec une clé d'API ». Et voilà, la page de statistiques apparaît. « Akismet » apparaît également ici sur la gauche dans vos réglages. « Akismet » est installé. Vous n'avez plus besoin que vous en occupez. Il va filtrer lui-même tous les messages indésirables. Vous êtes tranquille. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Et il peut travailler en arrière-plan comme ça pendant des semaines, des mois, des années, sans que vous ayez besoin de modifier quoi que ce soit, sans que vous ayez besoin de payer quoi que ce soit. Nous allons maintenant revenir ici sur la gauche dans les extensions. Extension installée. Et nous pouvons passer maintenant à l'extension suivante. Petite parenthèse très rapide avant de vous présenter l'extension suivante. J'ai encore d'autres extensions à vous proposer, mais j'ai peur que la vidéo soit un petit peu longue. Donc, je vais présenter les autres extensions dans un autre tutoriel, ou peut-être dans deux autres tutoriels, mais ne vous en faites pas. Je vais publier tous les tutoriels sur les extensions en même temps. Donc, à la fin de la vidéo, si vous voulez voir la vidéo suivante, il suffira de descendre dans la description. Vous aurez le lien de la vidéo suivante qui continuera à parler des extensions. Et si vous tombez sur la deuxième vidéo, vous aurez de toute façon le lien qui vous ramènera à la première vidéo. Si jamais vous avez loupé la première vidéo, ou si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, et j'en profite pour vous dire également que toutes les vidéos sont chapitrées. Donc, s'il y a une extension spécifique qui vous intéresse, vous descendez dans la description, vous trouvez l'extension qui vous intéresse, vous cliquez sur le petit timecode, et vous serez amené directement à l'endroit de la vidéo qui vous intéresse. Et tant que j'y suis, si vous avez deux secondes pour moi, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est excellent pour le référencement. La parenthèse est terminée, on retourne sur l'écran et on découvre l'extension suivante. L'extension suivante, ceux qui me suivent régulièrement la connaissent maintenant, c'est Elementor. Elementor, c'est un constructeur de site, ça fonctionne également par des systèmes de glisser-déposer, mais ça donne énormément d'options et de possibilités. On va bien sûr télécharger uniquement la version gratuite, il existe une version gratuite qui est déjà assez complète, ne vous en faites pas, je vais vous proposer par la suite une autre extension qui va permettre de booster cette version gratuite d'Elementor. Donc comme d'habitude, nous montons ici là-haut sur ajouter une extension, vous connaissez maintenant le principe, on va sur la barre de recherche ici sur la droite et on tape Elementor. Tout ce qui est en relation avec Elementor s'affiche, ce qui va nous intéresser c'est Elementor Website Builder, on clique sur installer maintenant, 10 millions d'installations, 7000 avis positifs, vous cliquez sur activer. Nous arrivons sur une page publicitaire, on va cliquer ici en haut à droite sur la petite croix pour supprimer cette page de publicité. On est redirigé vers le tableau de bord, là j'ai des publicités pour Elementor, je vais virer cette publicité, pour ce faire je vais ici en haut à droite, on a option de l'écran, donc j'ai déjà décoché tout ce qui est état de santé, et du site, activité, bouillon rapide, etc. Je supprime vue d'ensemble d'Elementor, et je peux refermer option de l'écran. Pour Elementor, il n'y a rien à faire, par contre je vais retourner ici dans extension, extension installée, donc actuellement nous avons LittleSpeedCash, Elementor, BloxyCompagnon, Akismet, anti-spam. Et pour la prochaine vidéo, je vous prépare quelques belles surprises, donc n'hésitez pas à cliquer dans le lien en bas dans la description pour aller à la découverte de la deuxième vidéo, ou entraînez-vous déjà avec ce qui est à l'écran actuellement, et ensuite vous pourrez passer à la seconde vidéo. Nous on se retrouve en tout cas très bientôt pour une nouvelle vidéo, donc d'ici quelques secondes, ou un peu plus tard, pour ceux qui ont envie de découvrir la suite, un peu plus tard.